coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo courrier c'est pour l'échange sur le groupe friendly je vous en avais parlé qu'on devait costumiser une boîte à oeufs avec des poulettes en tissu donc moi j'ai déjà fait mon envoi avec Bérangère alors elle a une chaîne les créatures de bébé alors je vous mettrai le lien de sa chaîne pour voilà si vous allez faire un tour alors je sais pas si elle si elle a filmé mon envoi enfin l'envoi que je lui ai envoyé je pense pas qu'elle ait fait de vidéo enfin dernièrement j'avais regardé j'ai pas vu de vidéo elle a fait elle a mis le poste enfin elle a mis des photos sur facebook moi j'avais mis une photo de voilà de ma boîte sur instagram pour celles qui me suivent ont dû la voir voilà et là j'ai reçu la sienne alors je vais découvrir ensemble sa petite boîte alors j'ai eu un petit aperçu j'ai eu un petit aperçu elle avait posté des photos sur facebook et déjà ses poulettes elles étaient déjà très jolies alors voilà on va découvrir ensemble alors dedans il n'y a pas que la boîte il y a plein de petites choses j'ai vu enfin je découvre avec vous j'ai juste ouvert mais voilà on va découvrir la petite boîte ensemble alors c'est je mettrai le groupe de marina je mettrai en bas de description en bas de description c'est le groupe sur facebook friendly scrap je vous mettrai le le lien je sais pas faire sur facebook mais bon si vous tapez le nom vous pouvez tomber dessus si voilà vous êtes intéressés c'est des échanges qu'on fait tous les mois on n'est pas obligé voilà on fait les marina nous fait un tuto si oui ou non ça nous intéresse on s'inscrit et voilà on n'est pas obligé de le faire tous les mois ça fait moi ça fait depuis janvier je crois janvier ou février que je le fais peut-être le mois prochain j'aurai peut-être pas le temps mais là ce celui-là j'ai trouvé ça super joli super sympa de le faire alors je vous montre ces petites poulettes là elles sont super jolies elles sont vraiment très sympas alors c'est super bien emballé alors bérengère tout est très très bien débrouillé alors je vais essayer de monter un peu on les verra peut-être mieux voilà c'est des boîtes à oeufs qui a été elle a été repeint c'est des boîtes à oeufs violette en vert moi aussi j'avais choisi ce vert vert voilà printanier ici elle a mis allez les rubans à feuillage qu'on trouvait chez action les petites les petites coccinelles voilà et marina nous a expliqué comment réaliser voilà nous a expliqué comment réaliser ces petits ces petites poulettes en tissu alors il y a le petit poussin avec les petits coeurs en feutrine super bien avec le le petit nœud pour le pour le pull pour les les deux poulettes là c'est le coq alors elle a mis les yeux des yeux mobiles moi j'avais fait des yeux en feutrine je les avais voilà j'ai pas pensé à mettre des yeux mobiles c'est vrai que voilà on peut donc pas s'embêter mettre des yeux mobiles ça fait sympa ça donne un effet assez rigolo aux poulettes voilà elle nous explique elle nous a expliqué après nous c'est à nous de voilà de faire la déco après autour de la boîte là ici elle a fait des petites barrières avec des bâtonnets de glace chaque côté elle a mis de la cisaille je sais plus comment ça s'appelle les petites fleurs pareil elle nous avait fait le tuto pour nous montrer comment faire ces petites fleurs elle a mis plein de demi perles là des petits oeufs en polystyrène ici des petits papillons en résine en plastique en résine je sais pas trop je pense que c'est un des trucs qu'on trouve chez action au rayon enfant c'est des perles il me semble des perles un peu pastels des jolies couleurs toutes douces il me semble les avoir vues je les avais pas pris et c'est vrai que ça fait sympa dans la créance tu t'es super bien débrouillée Bérengère on avait tout un peu peur de louper nos poulettes et j'en ai vu je crois que j'ai vu l'envoi de Marie Noël chaîne doudoune salement Marie de doudoune salement aussi elle s'est très bien débrouillée avec ses poules en tissu moi j'avais un peu peur parce que je ne suis pas très dégourdie en couture et c'est vrai que j'avais un peu peur que mes poules soient un peu toutes déstroies alors à l'intérieur je découvre avec vous je n'ai pas du tout regardé qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur s'il y a des choses c'est garni deux petits bonbons c'est mes filles qui vont être super contentes alors des petits lapins lintes des petits lapins or des oeufs enfin oui des oeufs milca merci beaucoup avec de la cisaille très super garni pour Pâques je vais le cacher et leur donnerai que dimanche les chocolats et je me réserverai un petit lapin merci beaucoup Bérangère ensuite elle m'a glissé un petit cahier à idées alors je n'ai pas vu s'il y avait une carte peut-être que je cherche la carte un petit cahier à idées sympa moi je sais que j'aime beaucoup me marquer les idées d'un petit carnet alors là elle m'a mis des petites pochettes alors c'est plastifié alors elle a fait sur une page elle a peut-être fait le tuto sur sa chaîne je ne sais pas je n'ai pas trop le temps c'est vrai que je n'ai pas pris le temps je sais que la dernière fois j'avais regardé une vidéo où elle faisait des ATC elle a beaucoup de bonnes idées je vous invite à aller voir sa chaîne créature de bébé je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre des descriptions là avec la photographie de Sarah Kay j'aime beaucoup et derrière il y a la petite citation j'ai le livre je l'avais retrouvé dans mon grenier dans le puits de bois joli je m'amuse à faire des vocalises pour amuser mon petit chien et c'est vrai que je ne pense pas les utiliser à faire des photocopies et à m'en servir pour décorer un cahier sympa merci beaucoup il y a des petites pochettes pour glisser aussi des choses il me servira merci beaucoup je vais voir si je retrouve la carte il y a une petite pochette réalisée en couture avec du servietage magnifique magnifique pochette dans des tons pastel violet pastel avec des die-cut de petits lapins et l'eau les mêmes papillons qu'on trouve sur la petite boîte avec de la cisaille la pochette a été cousue et ça a été fait avec des pages sans doute je pense que ça doit être des magazines et ensuite il y a eu un servietage dessus avec des serviettes avec des happy buzzers avec des petits oeufs on doit mieux l'avoir de ce côté c'est des pages écriture et ensuite elle a fait du servietage et elle a cousu vous voyez j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça fait une jolie petite pochette qu'on va pouvoir je vais pouvoir me resservir et à l'intérieur c'est garni alors il doit y avoir à l'intérieur il doit y avoir son petit mot la pochette est vraiment jolie je vais vous la mettre ici alors il y a les petits papillons les petits papillons elle est en résine vraiment jolie couleur pastelle comme ceci très bien emballé alors je cherche la carte il n'y a pas de carte il n'y a pas de carte il y a une ATC de toute beauté faite par Bérengère une créature de bébé le 2707 la 5 sur 6 alors du servietage peut-être je ne sais pas un fond de papier avec des stickers avec du allez comment ça s'appelle du making tape tout fait c'est joli ça brille ensuite des petits tampons les petits tampons de chez Action alors Bérengère oui je les oui je les j'ai cette plaque si tu veux je te les renvoie ou si tu me diras quand tu verras ta vidéo cette vidéo où je t'enverrai un message en privé si je peux les offrir voilà si je peux les offrir à une de mes abonnés lors d'un envoi ou si il faut que je te les renvoie que tu puisses te les offrir à une de tes abonnés tu me diras je t'enverrai un message merci beaucoup c'est vraiment joli enfin le petit lapin j'avais fait des tutos j'essaierai de vous retrouver les tutos que j'avais fait avec ce petit lapin ensuite des die cuts des die cuts enfin des die cuts c'est des photocopies mais voilà pour faire des die cuts super joli le petit lapin le petit lapine alors c'est le lapin qu'elle s'est servi pour faire ici très sympa joli assortiment de fleurs le hélo vraiment joli ces petits personnages merci beaucoup je vais mettre ça ici comme ceci hop il ne fallait pas m'envoyer tout ça juste la boîte suffisait là des petits papillons en 3D alors je pense que ça doit venir de chez Action moi je n'avais pas ça dans mon Action ils sont vraiment jolis ils sont en 3D il me semble les avoir dû passer dans des halls il me semble ils sont vraiment jolis ils sont tous montés en 3D avec de la on dirait de la de la mousse ouais c'est des choses qui vont me servir pour un futur projet là merci beaucoup et ensuite elle m'a envoyé des papiers de jolis papiers jolis papiers je ne sais pas c'est quoi comme papier c'est vraiment sympa la marbrée je ne sais pas avec la lumière je ne sais pas si ça se voit ici pareil avec l'effet bois rose c'est assez sympa faire un album ça va être super sympa merci beaucoup alors super échange tes poulettes tu les as super bien réussies alors je vais mettre des photos sur je vais mettre des photos sur sur mon Facebook mais aussi sur Instagram parce qu'elle a elle a un Instagram aussi je crois que c'est la même chose que sa chaîne je vous mettrai l'Instagram aussi de Bérangère si vous voulez aller voir elle les avait postés elle en avait posté un il me semble c'était celui-là ou celui-là je ne sais plus on avait vu une petite idée de ces petites poulettes et c'est super bien réussi je te félicite voilà on avait tout un peu peur et finalement on s'en est bien sorti je pense Marina va être peut-être fière de nous bon sur ce je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end de Pâques puisque vous allez avoir cette vidéo je pense demain samedi là j'en ai enchaîné trois vous allez je pense avoir voilà une vidéo peut-être ce soir si j'ai le temps de la charger mais vous allez vous les aurez toutes les trois voilà samedi voilà je vous souhaite de faire une belle chasse à l'oeuf d'être gâté par la cloche voilà et vous réunir en famille je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bon week-end bye bye